Le stress et la dépression causent symptômes et les corrections alimentaires. Je sais qu'il y en a beaucoup de monde qui sait déjà c'est quoi la définition du stress, c'est quoi la définition de la dépression. Peut-être qu'il y en a qui ne le savent pas, mais par contre, cet après-midi, on va voir le lien qu'il y a entre le stress et la dépression et quelle alimentation qu'on peut consommer pour pallier à cette situation. Je ne vais pas dire pour pallier à cette situation après un mois, après deux mois, parce que chacun a un terrain différent, donc chacun a un corps différent. Donc, le temps que mon corps a besoin pour se récupérer, ce n'est pas celui dont le tien en a besoin. Donc, c'est pourquoi on doit suivre notre corps, particulièrement les messages qu'il nous fournit. Maintenant, en parlant du stress et de la dépression, c'est quelque chose qui devient de plus en plus courant. Parce que le fait que nous vivons dans un pays où il y en a plusieurs qui vivent, il y en a, je n'ai pas vérifié s'il y a des gens qui sont dans des pays en développement, qui nous suivent présentement. Mais nous savons très bien que ceux qui vivent dans les pays industrialisés, le taux de stress est plus élevé. Est plus élevé. Et il y a aussi des événements dans notre vie qui génèrent du stress. Par exemple, comme j'ai mentionné ici, il y a le mariage, il y a la naissance d'un nouveau-né, quelqu'un qui prend de la promotion, tout ça, ça peut créer du stress. Il y a aussi des situations difficiles dans lesquelles des gens vivent, ça crée du stress. Par exemple, des conflits, conflits familiaux, pression au travail, des pertes des membres de la maison, tout ça, ça peut créer du stress. Maintenant, le stress, par définition, alors, dans ma présentation, puisque je parle du stress et de la dépression, le stress pour lui seul, c'est-à-dire ce sujet pourrait prendre toute notre présentation. Mais je voulais faire le lien entre le stress et la dépression. Et vous allez voir, c'est comme la ligne qui passe du stress à la dépression. C'est une ligne très mince. Et la dépression, c'est quelque chose auquel on parle beaucoup. On parle beaucoup de la dépression. Et vous allez voir que le fil qui sépare, ou bien l'espace qui sépare le stress de la dépression, de la dépression, c'est vraiment, c'est un espace très minime. Maintenant, le stress, ce sont des troubles provoqués dans le corps par un choc émotionnel très volant, par exemple, une blessure, une situation de tension nerveuse, une situation traumatisante. C'est une réaction aussi naturelle. Par exemple, je suis en retard, oups, ça crée du stress. Et puis, c'est le corps qui va me dire rapidement, hé, voilà ce que tu dois faire, fais ça, fais ci, fais ça. Je suis au travail. Maintenant, le travail, c'est un travail très stressant. J'étudie, hé, ça crée du stress. Eh bien, le corps va réagir rapidement. Et je dois vous dire, en passant, que plus on est en état de stress, c'est plus on fait appel aux glandes surrénales. C'est une petite glande qui se situe sur les reins. Plus on est dans un champ de stress, plus on sollicite les glandes surrénales. Et lorsque les glandes surrénales sont toujours sollicitées, eh bien, ça va créer d'autres problèmes. Mais par contre, pendant qu'on est en stress, les glandes surrénales prennent le stress en charge. Et tu vas voir que, oups, il y a de l'embouteillage. Je suis en retard. Je vais travailler. Je suis en retard. Je me lève trop tard ce matin. Je vais être en retard. Et puis, le cerveau dit, fais telle chose. Les reins disent, les glandes surrénales disent, fais telle chose. Et tu le fais, ouf, merci Seigneur. Ah, maintenant, pourquoi tu dis ouf? En réalité, ce n'est pas toi qui a agi. Ce sont les glandes surrénales et le cerveau. Maintenant, si le stress est chronique, c'est-à-dire que tu es toujours en situation de stress, soit à la maison, soit à l'école, soit au travail, ça va devenir des pathologies. C'est-à-dire, ça va créer des désordres dans le corps. Autrement dit, ça va créer des problèmes de santé. Je me rappelle quand j'étais à peine arrivée au Canada. Dans mon pays d'origine, je suis haïtienne. Dans mon pays, je n'étais pas si stressée quand je travaillais. Et arrivé ici, je dois apprendre à manger vite. Les enfants doivent apprendre à manger vite. Les enfants doivent faire ci rapidement. Quand on se lève le matin, dépêche-toi, on a besoin de faire ci, on a besoin de faire ça. Maintenant, ils n'étaient pas habitués. Ils n'étaient pas habitués. Et quelques mois plus tard, tous mes cheveux sont tombés. Et j'ai ma fille, mon garçon, il y a des plaques de cheveux qui sont tombées. Des plaques. C'est comme si on voit, c'est comme un début d'alopécie, je dirais. Et puis, je me suis rendue compte, je dis, waouh, les enfants sont stressés. Mon garçon avait des plaques de cheveux perdues en arrière. Je dis, waouh, on est stressé. Maintenant, je ne pouvais rien faire parce que c'est le système qui nous met dans cette situation. Et je commençais à avoir plein de problèmes de santé. De temps en temps, je dois aller voir mon médecin. Alors, je dois dire que je n'étais pas encore dans le domaine de la santé naturelle. De temps en temps, je devrais aller voir mon médecin. De temps en temps, je dois amener les enfants voir leur médecin parce qu'ils étaient, il y avait toujours un petit problème. Ça, le stress était devenu chronique. Et qu'en est-il de la dépression? Qu'en est-il de la dépression? La dépression, comme c'est écrit, comme je l'ai mis pour toi, pour vous autres, constitue un trouble mental courant. La dépression est caractérisée par la tristesse, par la perte d'intérêt, par le manque de plaisir, manque de sentiments, ou avoir des sentiments de culpabilité, faible estime de soi, troubles du sommeil, appétit, manque d'appétit ou bien troubles de l'appétit, sensation de fatigue, manque de concentration. Ça, c'est la dépression. Le stress, est-ce que tu vois la différence? Le stress, on est en situation de stress, le corps réagit et ça fait qu'on cherche une solution. OK, on la trouve bio, ça va bien. Par contre, la dépression, on est comme vidé de toute notre énergie. On est, on n'est pas capable de rien, ou dit on n'est capable de rien, on est toujours fatigué, rien ne nous intéresse. Ça, c'est la dépression. Maintenant, parlant du stress, les symptômes immédiats du stress. Quand on est stressé, qu'est-ce qu'on ressent? Qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qu'on peut remarquer? La respiration est rapide. Disons, quelqu'un qui, il y a des gens qui font des présentations et la personne est stressée, si la personne a détesté clair, on voit que la personne rougit rapidement. Ou bien la personne perd sa respiration, elle perd sa parole. L'élocution n'est pas vraiment adéquate. Le cœur bat plus vite, le cœur bat plus fort. Maintenant, le cerveau commence à arranger les choses, parce que le cerveau, on peut voir ça, par exemple, des jeunes qui font des présentations de 10 minutes avec le taux de stress élevé, dans 3 minutes, le jeune a tout dit. Le jeune a tout dit. Ou bien il coupe des mots, il coupe des mots, dans 3 minutes, c'est déjà terminé. Ça, c'est un symptôme du stress, ou c'est l'un des symptômes du stress. La bouche devient sèche. Maintenant, c'est comme, on a les yeux ouverts, mais... Les sens ne sont vraiment pas réceptifs. On sue, on tremble, on a envie de vomir, tout est là. Tout est là. Donc, ça, c'est pour dire que... Oups! Fais attention! Fais attention! Les symptômes immédiats sont là. Quand quelqu'un est stressé, comment il se sent, à part les symptômes? Alors, physiquement, comment peut-on voir quelqu'un qui est stressé? Comment peut-on voir un jeune, un enfant, un adulte stressé? On peut voir que c'est comme si, arrivé à un certain temps, on ne peut plus entendre de bruit. Oups! C'est trop fort. Je ne peux plus entendre parler. Je ne peux plus entendre la musique qui roule. Je ne peux pas. Ça, c'est un signe de stress. Maintenant, finalement, oups! Peux-tu m'enlever tout ça, s'il te plaît? Je ne suis plus capable. Ça, la personne qui est stressée est capable de mettre des mots pour transmettre un message qui est différent de quelqu'un qui est dépressif. La personne qui est dépressif est plutôt renfermée sur elle-même. On voit le jeune, là, qui, je dirais, subit la dépression, ou bien qui est dépressif. Il est renfermé. Il n'a besoin de rien. Personne n'a pas besoin de lui parler. OK, c'est fini. C'est fini. Non seulement, il n'a pas besoin d'entendre quoi que ce soit. Il n'a besoin d'entendre quoi que ce soit. Mais, il est allé dans un petit coin. Si tu as un jeune à la maison et tu as remarqué que le jeune est surtout enfermé dans sa chambre, le jeune n'est pas, je dirais, social ou bien sociable, il faut prêter attention à ça. Si tu vois que le jeune est surtout homme sur son téléphone, sur son laptop, sur ses affaires électroniques, il n'a besoin de rien d'autre, ça doit attirer ton attention. Maintenant, lorsque le stress devient intense ou chronique, donc c'est là que les difficultés s'annoncent. C'est là que les pathologies s'annoncent. parce que le stress est un facteur de risque pour de nombreuses maladies. Ça, on dit que le stress amène sans une maladie derrière lui ou après lui. Le stress tire et après lui, sans une maladie dans un gros sac. Il y en a qui, dans le gros sac, que le stress amène, eh bien, quelqu'un peut tirer de l'hypertension antérielle, quelqu'un peut tirer des maux de tête chroniques, quelqu'un peut tirer du diabète, quelqu'un peut tirer… Ça dépend de ce que tu tires dans le sac du stress. Donc, c'est pour dire qu'en naturopathie et en phytothérapie, quand on aide quelqu'un, il faut aller chercher la cause de la cause ou bien la cause des causes. Parce que quelqu'un peut venir me voir, par exemple, parmi les effets physiologiques du stress chronique, là, on ne parle pas de stress. Je suis pressée et puis, OK, ce n'est pas ce type de stress-là. Je ne parle pas de stress non plus parce que je fais une présentation, je deviens, c'est comme je perds ma parole. Ce n'est pas ce type de stress que je parle. Je parle maintenant des effets physiologiques du stress chronique. J'ai parlé tantôt de mes situations quand j'étais à peine arrivée ici au Canada. Maintenant, j'avais perdu mes cheveux. J'ai mes enfants aussi qui ont perdu leurs cheveux. Maintenant, ça, c'est pour perdre des cheveux. Comment peut-on comprendre qu'on vit un stress chronique? Il y a toujours des douleurs musculaires au niveau de la mâchoire, au niveau du cou, du dos, fatigue permanente. On ne travaille pas fort, on est toujours fatigué. Ça doit attirer notre attention. Au niveau du système digestif, il y a toujours des troubles digestifs, des coliques, de la constipation, brûlure de l'estomac. Parfois, on ne mange même pas et puis on se pose la question, comment se fait-il que j'ai des problèmes digestifs, j'ai des troubles digestifs? Je ne mange pas ci, je ne mange pas ça. J'ai toujours des gaz, j'ai du ballonnement. Qu'est-ce qui se fait ça? Je ne comprends pas. Je ne mange pas trop tard. C'est bien, c'est parce que le stress peut générer des troubles digestifs. Aussi, le taux de sucre peut augmenter, donc on peut devenir diabétique juste à cause du stress. Le taux de cholestérol et le taux du cholestérol sanguin peut augmenter, c'est ce qu'on appelle l'hypercholestérolémie. Donc, le taux de cholestérol augmente, par exemple, dans cette situation où nous vivons maintenant, là, avec la pandémie, il y a beaucoup de personnes qui ont un niveau élevé du taux de cholestérol, un niveau élevé du taux de sucre dans le sang, juste parce que la personne est stressée. Le système immunitaire diminue, s'affaiblit, juste parce que la personne est stressée. Maintenant, le stress chronique peut déboucher sur la dépression, sur l'anxiété. Le stress chronique peut déboucher sur un manque de sommeil, manque de concentration, insomnie, perte de mémoire. C'est vraiment important de comprendre les effets psychologiques, pardon, les effets physiologiques du stress chronique. La personne a toujours des palpitations, des problèmes cardiovasculaires. Cela ne signifie pas que dès qu'on est en des problèmes de palpitations, dès qu'on est, et dès qu'on a des problèmes cardiovasculaires, c'est parce que je suis stressée, ou bien c'est parce que je suis dans un stress chronique, je vis une situation de stress chronique, il peut y avoir d'autres causes qui amènent à des problèmes cardiovasculaires. Mais par contre, par contre, quand on vit une situation stressante, et bien ça peut provoquer aussi des risques cardiovasculaires. Problème de poumon, la baisse de la libido, aménorée, la personne n'a plus de règles, baisse de la libido, le mari vit à la maison avec sa femme comme frère et soeur. Donc, il n'y a plus de vie maritale, ce n'est pas la faute de l'homme, ce n'est pas la faute de la femme, c'est juste parce que le stress est chronique et puis on ne sait pas vraiment quoi faire. Donc, quand on est stressé, on peut avoir aussi une prise de poids ou bien une perte de poids. Le plus souvent, quand on est stressé, on a tendance à prendre du poids. C'est pourquoi, alors ça c'est autre chose, quand on veut perdre du poids, ce n'est pas de sauter des repas. Tu sautes des repas, ça peut aboutir à une perte de poids, mais quand tu vas reprendre, ça va au galop. Donc, c'est pour dire que si on veut perdre du poids, il faut penser au niveau, disons, penser à un niveau élevé du stress. Est-ce que je vis un état de stress? Est-ce que mon champ de stress est élevé? Qu'est-ce qui est stressant autour de moi? Et pour la perte de poids aussi, il faut penser à revoir les glandes endocrines, parce que si on a la glande thyroïde qui est en faiblesse, eh bien, ça peut vous empêcher de ne pas perdre du poids. Il faut voir ça aussi. Donc, comme ce n'est pas de cette partie qu'on parle aujourd'hui, donc on va rester uniquement sur le stress et la dépression. Maintenant, à partir de ce qu'on a vu tantôt là, on peut comprendre que le stress a des facteurs de risque. Facteur de risque, alors le stress pour lui-même est un facteur de risque et ce facteur de risque peut générer d'autres problèmes de santé, comme nous avions dit, des problèmes cardiaques, des problèmes intestinaux, des problèmes mentaux et d'autres infections aussi, qui peuvent affecter le système immunitaire. Donc, ici, il n'y a pas que les adultes qui peuvent être stressés. Les enfants peuvent être stressés aussi. Les adolescents peuvent être stressés aussi. Parce que je vous avais dit que mes enfants ont perdu des plaques de cheveux. Je me rappelle pourquoi fait ma fille. J'ai dû faire une certaine façon pour que je recours avec d'autres cheveux qui sont autour, la plaque vide. Et j'avais préparé des mélanges d'huiles essentielles pour que les cheveux commencent à pousser. Et il n'y avait zéro cheveux dans l'espace. Zéro. C'est comme mon front là qui n'a pas de cheveux. C'est comme ma main, la pomme de la main qui n'a pas de poils, qui n'a pas de cheveux. C'est comme ça. Maintenant, je commence à, c'est comme je fais un recul. Je dis, ça ne va pas comme ça. Donc, je commence à réfléchir sur la façon dont je dois faire pour aider mes enfants à ne pas vivre ou bien ne plus vivre. Je ne dis pas ne plus vivre parce que quand on est dans des pays industrialisés, le stress est derrière nous. Le stress est toujours là. On vit avec. Mais je commence à apprendre à gérer le stress tant pour moi que pour mes enfants. Maintenant, qu'en est-il de la dépression? Quels sont les facteurs de risque de la dépression? Quelqu'un qui est en état dépressif, c'est-à-dire des choses qui s'annoncent, qui se répètent, des choses qu'on ne veut, auxquelles on ne veut pas vivre, on ne peut pas se placer dans cette situation-là? Maintenant, quelqu'un, disons, qui est enceinte, dans un premier temps, la femme a perdu son enfant. Donc, ok, une deuxième fois, la grossesse est venue, une deuxième fausse couche, une troisième fausse couche, oups, ça peut créer de la dépression. S'il y a une troisième grossesse, une quatrième grossesse, dès que la personne est enceinte, ça commence à être, pour cette femme-là, c'est comme un stress qui va devenir chronique rapidement. Des cas de divorce dans la famille, ça peut aboutir à la dépression. Séparation, perte d'un emploi, ça peut aboutir à la dépression. Heureusement, on a crise dans la vie, quand il y a des choses qui nous arrivent, eh bien, on peut aller à Dieu pour nous aider, parce qu'il peut tout faire. Donc, les facteurs de la dépression, quelqu'un, par exemple, ça c'est très important, se sentir constamment débordé, se sentir, je mets ça en gras, se sentir constamment débordé. Un manque chronique de sommeil, ça ce sont des choses dans lesquelles, et auxquelles, ou bien avec lesquelles, on vit, on vit, on vit encore. Un emploi du temps trop chargé, ça c'est notre lot, c'est notre lot pour nous autres qui vivons dans les pays industrialisés. Un emploi de temps trop chargé. C'est comme si Dieu nous donnait 36 heures dans un jour, c'est comme on va se rendre compte 36 heures va être trop petit. 36 heures, oups, j'ai besoin encore du temps. Ce temps-là n'est pas suffisant. J'en ai besoin encore. Parce qu'on a tellement de choses à faire. Manque de sommeil chronique, on est encore dans ce lot, on a toujours de choses à faire, ça fait qu'on dort toujours tard. On dort tard, on se lève tôt. Oui ou non? Moi, je dis oui pour toi. On dort tard, on se lève tôt. Donc, ça, si on continue là-dedans, ça va déboucher sur la dépression. Donc, l'emploi du temps trop chargé, ça peut rentrer dans ce sentier constamment débordé. On a la maison. Ça, je peux parler de moi. Et quand j'ai commencé à travailler en tant qu'enseignante à Montréal, et je travaille avec des élèves à troubles de comportement, ces élèves-là sont des mangeurs d'énergie. Et le travail aussi demande du temps, demande de l'énergie. Je me rappelle, je travaille pendant une année dans une école. Il n'y a pas un professeur qui reste pendant une année. Il n'y a pas, quand on travaille avec les élèves à troubles de comportement, il y a une technicienne en éducation avec toi. Il n'y a jamais une technicienne qui passe une année entière avec ce groupe-là. Dès que j'ai pris le poste, maintenant, l'équipe, on était ensemble. Tu fais attention à telle personne parce que si, ça, si, ça. Tu fais attention à tel élève. Tu ne places pas tel élève à côté de tel élève. Ils m'ont donné tellement d'informations, j'oublie presque tout. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je suis arrivée toujours tôt dans la classe. Je cherche un petit coin dans la classe. Je me mets à genoux. Je prie et je remets la journée entre les mains de Dieu. Savez-vous? J'étais la seule enseignante qui a passé une année avec ses élèves. J'avais une première éducatrice spécialisée. La dame était tombée en dépression. Maintenant, on a dû faire appel à une autre éducatrice. Heureusement, l'autre éducatrice était chrétienne. À tous les matins, je dis à la dame, on va venir en tôt avant d'aller chercher les élèves en bas. On va prier. Et on se met ensemble pour la prière. On se met ensemble pour prier. Maintenant, cette éducatrice, c'était la seule qui a pu passer l'année avec les enfants. Et à la fin de l'année, on me remercie pour dire que, « Oh, Marie-Bethy, je suis contente que tu as pu passer toute l'année avec ce groupe-là. » Je dis, « Bon, toute la gloire est à Dieu parce que ce n'est pas moi, c'est lui qui m'a aidée. » Maintenant, alors c'était pour moi une façon de remercier le Seigneur aussi. Donc, arriver à la maison, c'est pour te parler de l'emploi du temps trop chargé, manque de sommeil, manque chronique de sommeil, se sentir constamment débordé. Maintenant, j'étais arrivée à un certain temps où, quand je suis arrivée à la maison, je n'ai pas de temps pour mes enfants. Je ne peux pas entendre quelqu'un parler dans mes oreilles. Je ne peux pas. J'étais très impatiente. Et finalement, les enfants, à leur âge un peu plus bas, avaient besoin de moi. Je ne pouvais pas. Je n'ai pas de temps. Je suis sortie tôt. Je suis rentrée tôt. Et quand je suis rentrée, eh bien, je suis déjà cuite. Cuite. Plus de temps pour personne à la maison. Et j'étais, comme j'étais, je dirais, sur la défensive. Tu me dis ça, je dis ça. Non, 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 non. Je ne peux pas. Laisse-moi tranquille un petit moment. Et après, je dis, « Mais Seigneur, avant d'avoir la retraite, on donne la retraite à 60 et quelques années, qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais vivre dans cette situation? Et finalement, Dieu m'a aidé. Dieu m'a aidé. » Donc, dans ce cas de stress, alors, je dis ça aussi pour ceux qui écoutent, si votre femme travaille dans une situation vraiment compliquée, apprenez à les comprendre, apprenez à les soutenir. Parce que c'est très important. Après, après, 6 heures, 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures de travail, arriver à la maison, cette personne-là a un manque d'énergie accru. Donc, travailler en team. Sinon, ça peut déboucher sur une séparation, ça peut déboucher sur un divorce. Essayer de comprendre l'un l'autre. La dépression peut arriver s'il y a des gens qui vivaient des moments de maltraitance, de négligence, des gens qui étaient témoins des violences parentales, etc. Tout ça peut être pour eux des effets ou bien peut être des facteurs de risque de la dépression. C'est vraiment important, vraiment, vraiment important, et en plus, quand on a ces facteurs de risque en face, on vit avec et on a un manque de suppléments, particulièrement de la B12 et de la B6, de la vitamine D, acide folique, le manque de fer, oméga 3, qu'on trouve, je vais en vous parler plus tard où est-ce qu'on peut les trouver. Certains acides aminés qu'on peut trouver dans les végétaux, etc. Eh bien, ça peut, quand on a un manque de suppléments naturels, ça peut augmenter les facteurs de risque qui peuvent aboutir à la dépression. Les symptômes, on a parlé un peu dans les explications, on a essayé de parler un peu des symptômes. Donc, tout ça, ça c'est important aussi, symptômes psychiques, comment la personne se sent sur le plan, sur le plan psychologique. La personne a une faible estime de soi, rien ne l'intéresse. La personne vit toujours de l'inquiétude, de l'anxiété, de l'irritabilité, de l'agitation, l'indécision. La personne ne peut pas prendre une décision par elle-même. L'inquiétude, c'est déjà mis en haut. Manque de joie, mélancolie, baisse de libido, c'est physique et psychologique en même temps. Difficulté à se concentrer. Ça, c'est pour le stress. Par contre, pour la dépression, l'agitation, on voit un manque de stress chronique peut provoquer l'agitation. Stress chronique provoque la dépression, ça aussi peut provoquer de l'agitation. Quelqu'un qui est dépressif, la libido baisse. Quelqu'un qui vit un stress chronique, la libido baisse. Des maux de tête, des douleurs et douleurs de l'abdomen, douleurs au dos, l'impression de ne plus rien ressentir. Ça, c'est lorsque le champ de stress est plus élevé et que ça tombe dans la dépression. Est-ce que vous voyez le couloir, le couloir qui n'est pas grand entre le stress et la dépression? Maintenant, quand on a ces problèmes, ce n'est pas recourir d'abord à des choses qui peuvent être néfastes pour la santé, c'est comment ça fait un recul sur soi. Je ne dors pas tôt, je vais essayer de dormir en plus tôt. Voilà, je fais ci, je vais voir comment je peux améliorer telle chose. J'ai remarqué que, quand je vais travailler, c'est lorsque je suis sur l'âge, je suis stressée. Je vous prie de vous mettre sur mute. Merci beaucoup. Je ne dors pas tôt. OK, je vais essayer de dormir en plus tôt. Si je ne dors pas tôt, ça peut créer un problème au niveau de mon corps. Je ne vais plus avoir le même nombre de temps pour mes enfants. Pendant que les enfants ont besoin de moi, et c'est à ce moment, je ne peux pas les aider. Quand ils sont devenus grands, c'est à ce moment, j'aurais besoin d'eux. Maintenant, il y a tellement un creux, il y a tellement une faille entre moi et eux, ça va être trop tard. Et c'est pourquoi c'est très important de comprendre les symptômes, de comprendre les effets, les facteurs du stress et de la dépression, et pour apporter une solution. Ça, je vais juste attirer votre attention dessus. Lorsque la dépression est devenue chronique, maintenant, on va avoir des problèmes psychiatriques, comme troubles de l'alimentation, tels qu'anorexiques. la personne n'a pas envie de manger, la personne mange, 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 mange. Ça dépend, la personne peut faire l'abus des drogues, l'abus d'alcool. Donc, tout ça, c'est lorsque la dépression devient grave. Chez les personnes âgées, comment on peut voir si la dépression est grave? L'agressivité et colère, mot de dos, mot de tête, qu'on avait dit, l'isolement, repli sur soi, troubles de mémoire, sentiments d'être inutile. Pourquoi je ne meurs pas? À quoi je suis? Je suis utile. Moi, je n'ai plus envie de vivre. Rappelez-vous que je vous avais dit que je travaillais avec des élèves à troubles de comportement. Ils ont toujours des idées suicidaires. Toujours, toujours, toujours. Et ils se font toujours du mal. Quand ils sont fâchés, ils peuvent se cogner la tête quelque part. Ils n'ont pas besoin de rien savoir. La seule chose, ils sont fâchés, ils peuvent prendre ça, ils lancent. C'est vraiment toi qui vis. Des choses comme ça, chaque jour, arriver à la maison, oh, t'es brûlée. Tu es brûlée. Donc, chez les personnes âgées, voilà les effets, voilà ce que les personnes âgées ressentent. Comment peut-on voir chez des enfants s'ils ont de la dépression ou non? Prêtez attention parce que si tu n'as pas d'enfants, tu vas en avoir. Si tu n'as plus d'enfants, t'as quand même des petits-enfants ou bien t'as une nièce, t'as un neveu, etc. Comment peut-on voir si les enfants sont dépressifs en signe de retrait, signe d'absence, l'enfant est toujours dans la lune. Alors? Ah, excuse. L'enfant est toujours dans la lune. Irritabilité, agitation. L'enfant ne veut plus jouer, il ne veut plus sortir, il ne veut plus voir ses amis. Il pleure souvent. Il faut chercher à comprendre pourquoi l'enfant pleure souvent. S'il n'a pas faim, il n'a pas soif, il n'a pas besoin sommeil. Pourquoi il pleure? Qu'est-ce qui se passe? Appelle l'enfant. Si c'est quelqu'un qui peut parler, appelle-le. Demande-lui qu'est-ce qui se passe. Mets-le sur ta cuisse. Parle-lui. Et puis, il va te parler. Parfois, c'est juste une simple chose qui peut déboucher sur la dépression. L'enfant se plaint toujours des maux de ventre, maux de tête, plus envie de vivre. Pourquoi je suis née? Donc, l'enfant prend du poids et l'enfant ne grandit pas. Un enfant qui subit toujours de l'exclusion parmi ses pères, ses amis, un enfant qui vit toujours des échecs à l'école, ça peut déboucher sur la dépression. Donc, il faut apprendre à soutenir l'enfant. Il faut apprendre à le soutenir, à faire le chemin avec lui. Chez les ados, abus d'alcool, abus de doule, de médicaments, agitation, ça se répète, violence verbale, indifférence apparente, isolement, désinvestissement dans les études, automutilation, verbalisation d'idées suicidaires. Par exemple, un jeune qui prend de l'alcool ne commence pas à dire, oh, c'est parce que les parents n'avaient pas donné une bonne éducation. Un jeune qui se drogue, il faut aller un petit peu plus loin pour savoir comment ce jeune vivait à la maison. il y a des parents par exemple qui peuvent, qui comprennent que donner à manger à ses enfants ou à son enfant, lui donner de beaux souliers, de beaux vêtements, habiter dans une maison luxueuse, si on donne ça à l'enfant, au jeune, c'est tout. Il y a plus que ça. Il y a plus que ça. Il faut apprendre à dialoguer avec tes enfants ou ton enfant. Il faut apprendre à savoir qu'est-ce qu'il a dans la tête. Particulièrement, particulièrement, un jeune qui ne parle pas souvent cherche à lui faire parler pour voir qu'est-ce qu'il a dans la tête. C'est très important. Très, très, très important. Parce que si on est chrétien et puis après un certain temps, tu vois que c'est toi que le jeune a 18 ans, maintenant, il laisse la maison puis il va dans le monde et puis, oh, qu'est-ce qu'il y a? C'est parce que je n'avais pas prié suffisamment pour mon enfant? Mais oui, tu avais prié. Mais il y avait un manque. Et c'est ce manque-là qui conduit à la dépression chez les ados et qui peut aller plus loin. Vous comprenez? C'est vraiment important. Vraiment, vraiment important. Et personne n'est à l'abri de la dépression. Personne. Tout le monde peut tomber dans la dépression parce que n'oubliez pas que la dépression, on sort du stress. Si le stress est chronique, ça passe de stress à la dépression. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, mesures préventives. Pour commencer, gestion du stress. Entamer des discussions avec des gens. Ne restez pas enfermés sur vous-mêmes. faire des activités physiques. Cherche un peu de la socialisation. Appelle des gens à la maison. Maintenant, on ne peut pas aller chez quelqu'un souvent. Appelle des gens à la maison. Faire des exercices physiques. Relaxation, respiration, prier, chanter. Si tu sais prier, donner, fixer des objectifs dans la vie. à la fin du mois d'avril, qu'est-ce que j'ai besoin? Qu'est-ce que je peux atteindre comme objectif? Et ça peut vous aider. Rester en contact avec les membres de la famille, avec les amis. Ça, c'est pour... Ce sont des mesures préventives de base contre le stress. Un régime de vie plus sain. Dormir plus tôt. Buvez plus de l'eau. Alors, dormir plus tôt. Buvez plus de l'eau. Faites des exercices physiques. Tout ça, ce sont des choses qui peuvent aider à une gestion de stress. Alors, une gestion de base, une gestion basique et du stress. Maintenant, on sait déjà que le stress, la dépression, diminue l'immunité. Si le stress diminue l'immunité, qu'est-ce qui peut arriver? Ça, ce sont des cas plus compliqués. plus compliqués. Par exemple, il y a des maladies auto-immunes qui peuvent déclencher. Parfois, la personne a une maladie auto-immune, on dit, oh, les maladies auto-immunes ne se guérissent pas. C'est quelque chose, c'est le système immunitaire qui réagit, qui fait ci, qui fait ça. on va chercher la cause des causes. On va d'abord commencer, moi, en tant que phytothérapeute, herboriste et naturothérapeute, quelqu'un qui a de la maladie du Crohn, maladie du Crohn, c'est une inflammation au niveau du tube digestif, soit de l'estomac, soit du côlon, soit du de l'intestin grêle, maladie celiaque, celiaque, et la personne est surtout allergique au gluten, hyperthyroïde, diabète, arthrite, je dois d'abord, c'est ma, c'est ma, ma première responsabilité. Comment c'est? Immunité, c'est, c'est un système, alors, maladie auto-immune, c'est un problème, c'est parce que le système immunitaire est trop sollicité, le système est en débalancement. La première chose que je fais, je commence par des plantes immunomodulants, je commence à moduler le système immunitaire et vous allez voir que ça marche le plus souvent, ça marche pour ne pas dire toujours, 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 ça va dépendre du nombre de temps depuis que la personne est stressée parce que quand on parle de phytothérapie, on a un an de traitement naturel, on a un mois de traitement naturel pour un an de maladie. Quelqu'un qui a du Crohn, qui a de la maladie du Crohn depuis 5 ans, 6 ans, 7 ans, on ne peut pas attendre après une semaine de traitement et puis ça part. On ne peut pas attendre après un mois de traitement alors que la personne a 6 ans, 6 ans de maladie, donc ça prend minimum comme 6 mois de traitement. Donc, vous comprenez, le loupus, psoriasis, tout ça, ce sont des maladies auto-immunes. Donc, il faut apprendre à d'abord réguler le système immunitaire. Ça, c'est Chelia, Arthrite, Hyperthyroidie, tout ça, c'est Hyperthyroidie. Lorsque les yeux sont sortis de leur orbite, ça, c'est le boit, tout ça, c'est Hyperthyroidie. Il faut calmer le stress. Ça, c'est la maladie de Crohn qui est une maladie auto-immune. On voit ici, il y a de l'inflammation un peu partout. Il y a du pu aussi au niveau de l'intestin et ça crée beaucoup de douleurs au niveau de l'intestin aussi. Il n'y a pas d'absorption des nutriments. Donc, vous comprenez? La cause des causes, le stress et on vit toujours dans un état de stress, voilà que ça apporte. Il y a des gens qui ont toujours des maladies de peau. Diminuer ton taux de stress, dors plus tôt, mange mieux et tu vas voir. Donc, ça, c'est vraiment difficile pour quelqu'un qui a de la maladie de cône. On a de l'inflammation un peu partout, du pu, etc. Et ce n'est pas, alors qu'est-ce qu'on fait ordinairement au niveau du conventionnel et alors au niveau du système conventionnel, si c'est ici qu'il y a de la maladie de cône qui a l'inflammation, qu'est-ce qu'on fait? On coupe cette partie, on coupe cette partie bien et puis on rejoint les deux bouts. Qu'est-ce qu'on fait ici? On coupe ça, on coupe ça. Finalement, comment va être le côlon? Et le côlon, ce n'est pas seulement au niveau du côlon, c'est au niveau aussi de l'intestin grêle, c'est au niveau de l'estomac. Finalement, ce n'est pas le fait de couper un petit bout à droite, un petit bout à gauche, c'est commencer par dire « Ok, stop! » On se rappelle ce que Jésus avait fait sur l'eau? Il y a l'agitation de la mère, Jésus se tient debout et il dit « Mère, calme-toi, vente-toi » et puis tout revient dans l'ordre. Voilà, c'est le système immunitaire qui monte, qui monte, qui monte comme du lait qui boue. Eh bien, qu'est-ce que tu fais? Calme-toi, tais-toi. Une fois que tu régules le système immunitaire et puis après tu vas travailler avec les inflammations, tu vas changer les aliments, tu vas ajouter d'autres choses, tu vas conseiller pour un système de vie plus sain et puis on va voir que plein de choses vont s'améliorer. Plein de choses vont s'améliorer pendant. Maintenant, tout ça, c'est psoriasis. C'est pas… On met de… On met de la pomade, on met de l'huile, on met ci. On a mis ici, c'est arrangé, et puis on regarde sur le bras ici, il y a quelque chose d'autre. On a du psoriasis derrière la tête, on a mis des médicaments et puis on va voir plus bas, il y en a. Ce n'est pas ça le problème. Le problème n'est pas externe, c'est un problème interne. Vous comprenez? Donc, c'est important de comprendre tout ça et puis, et qu'est-ce qu'on peut faire si le système immunitaire en baisse? Quand le système… On ne va pas rentrer dans trop de détails parce que quand le système immunitaire baisse, eh bien, on a les lymphocytes T qui sont des organes qui sont là comme de gros agents, agents défenseurs, eh bien, ils vont perdre leur capacité. S'ils vont perdre leur capacité, à ce moment, eh bien, ça va créer d'autres problèmes. Maintenant, quel aliment, quel type de nourriture qu'on peut manger si on veut booster le système immunitaire? Ça, ça va nous prendre beaucoup de temps. Je vous demande si vous voulez faire un screenshot, si vous voulez prendre en photo, c'est mieux parce que j'ai d'autres choses aussi à vous présenter. Je vous donne environ quelques secondes pour prendre ça en photo. Les aliments auxquels vous pouvez manger plus pour aider le système immunitaire. Aliments riches en fer, riches en sélénium, riches en cuivre, en zinc, le magnésium. Et j'ai mis pour chaque type d'éléments minéraux dont le corps a besoin pour régulariser le système immunitaire. Donc, tu peux les consommer chaque jour ou plusieurs fois dans la semaine. Ça va aider. J'ai toujours aimé de mettre quelques recettes de jus, de jus de légumes ou jus de fruits, mais ça, c'est surtout de, il y a des jus de légumes et des jus de fruits aussi. J'ai mis pour vous quelques fruits, prenez ça en photo, quelques jus de fruits, quelques jus de légumes, prenez ça en photo. Ça booste le système immunitaire. Et je vous, je vous conseille aussi, alors, c'est juste, c'est juste, je peux vous, si vous voulez, parce que j'ai, j'ai une plateforme sur WhatsApp où j'ai présenté un sujet sur la santé par semaine. Donc, si tu n'es pas encore, si tu n'es pas encore avec nous, si tu ne nous rejoins pas encore, tu peux, je vais vous laisser mon numéro de téléphone, tu peux nous appeler ou bien, tu peux m'envoyer un texte pour dire j'aimerais bien faire partie de cette plateforme, de ce groupe. Et chaque semaine, on a un sujet sur la santé. Et c'est très intéressant, il y a plein de monde qui ont essayé et après, ils m'ont remercié. Donc, je leur dis, remerciez Dieu de préférence. Parce que, les bonnes choses, avec un cœur méchant, les hommes, naturellement, un cœur tortueux et méchant. donc, avec ça, ça peut aider beaucoup. Il y a aussi, pas seulement, les minéraux qu'on a besoin. On a besoin de la vitamine A, de la vitamine E, de la vitamine C, les prébiotiques. Les prébiotiques, ce sont des aliments qui peuvent favoriser la formation des prébiotiques. Si vous voulez, prenez ça en photo et puis, ça va vous aider aussi à booster votre système immunitaire en consommant des vitamines d'origine végétale. Maintenant, à part les aliments, à part un changement dans notre style de vie, il y a aussi, alors ici, c'est D majuscule, c'est par confiance en Dieu, D minuscule. Ça, c'est, ça aussi fait partie du boost ou bien de ce qui peut nous aider à avoir notre système immunitaire intéressant. C'est lorsqu'on a des pensées positives, tu fais quelque chose, tu entreprends quelque chose, reste positif, reste positif, ayez de la joie, la Bible dit un cœur joyeux est un bon remède pour la santé, ayez du plaisir dans ce que vous faites, cherchez à avoir un moment de temps pour jouer avec votre mari, votre femme, vos enfants, cherche toujours un moment, cherchez de l'amour, faites de l'exercice, la lumière du soleil, donc tout ça, c'est ce que j'ai mis en bas, en un mot, visitez les médecins de Dieu, les médecins de Dieu, c'est avoir confiance en Dieu quand on a des problèmes, c'est avoir, c'est la lumière, l'eau, l'exercice physique, le repos, tout ça, ce sont des médecins de Dieu, le plus souvent, le corps fait des fonds parce que nous refusons de visiter les médecins de Dieu, visitez-les plus souvent et vous allez voir, ça va faire toute une différence dans votre vie et dans votre santé, donc je vous dis merci parce que vous m'aviez écoutée jusqu'à la fin, donc c'est ça, je vous dis merci de votre présence, alors est-ce qu'il y a des gens qui veulent me poser des questions? J'ai une question. Oui. Je vous remercie pour la présentation de ce soir. Mami. C'était vraiment bien. Mami, s'il te plaît. Mami. Allô? Mami. Qui? C'est Sœur Vanessa. Merci. Bonsoir, Sœur Vanessa. Je suis depuis Orlando, aux États-Unis. D'accord. C'est une amie, je remercie l'ami qui m'avait invitée à participer à cette rencontre. Ma question est que je ne sais pas ce qui m'arrive. Moi-même, j'ai subi une dépression, mais c'est une dépression due à une postpartum dépression. Ce n'est pas moi qui l'ai cherché, c'est quelque chose qui s'est passé après, après, je dirais, l'accouchement au cas de mon premier enfant. Et c'est passé aussi avec le deuxième enfant. Maintenant, on me dit que quand ce n'est pas traité, ça reste comme dépression. Donc, là, je me bats, je me bats. Le problème, c'est que je n'arrive pas à retrouver ma joie. Je n'arrive pas à retrouver ma joie. Je ne suis pas riche, je n'ai pas de grands moyens, mais je dois dire que j'ai les moyens, j'ai tous les moyens pour vivre, encore, qui pouvaient me permettre d'être en joie. mais ça arrive que je ne suis pas en joie. Parfois, je regarde mes enfants, je dis, oh, regarde comment ils sont contents. Et moi-même, je suis, en fait, je suis fière d'être mère, j'éprouve, j'éprouve un sentiment de joie, et très petit, très petit par rapport à eux-mêmes quand je les vois évoluer, mais au fond, c'est comme si, la façon dont je devais me sentir en joie, rire souvent, etc., je perds, je perds cette joie. et je ne sais quoi faire. Je prie, je fais de la méditation, mais parfois, je me sens fade. Je me sens fade, très fade. Je ne peux l'expliquer, très fade. Très fade, je ne peux pas sentir ma vie vraiment. Je n'ai pas l'envie de me suicider, mais je n'ai pas l'envie. C'est comme si, je me réveille, je fais la routine, je prépare à manger, je prépare les enfants pour aller à l'école, je fais ceci, je fais cela, mais je n'ai pas cette joie de vivre, d'être contente. Je me demande, est-ce que, le fait que, quand j'avais le postpartum de dépression, on me donnait des médicaments, de fortes doses de médicaments, de fortes doses de médicaments, et qui agit sur mon humour, je me suis dit que, est-ce que ce n'est pas ça qui change tout dans mon système-là? Et qu'est-ce que je peux faire pour améliorer cette situation? Merci. Numéro un, quand tout ce que tu as dit là, il faut aller dans la cause des causes. Dépression postpartum, qu'il faut voir, et qu'est-ce que ça avait fait sur toi après l'accouchement? Comment a été la grossesse? Comment a été l'accouchement? Est-ce que c'était difficile? Est-ce que c'était... Non, c'était pas difficile. C'était pas difficile. Maintenant, il y a d'autres choses qu'on peut voir aussi. Par contre, ce qu'on peut faire, il y a certaines choses qu'on peut aller... Alors, comme je dis souvent, il faut aller gratter un petit peu plus en profondeur. Donc, il y a mon numéro de téléphone qui est affiché sur l'écran. Tu peux prendre mon numéro de téléphone. Tu pourras m'appeler. Tu pourras me laisser un message sur WhatsApp aussi. Si je ne te réponds pas tout de suite, ne sois pas trop fâchée parce qu'il n'y a pas que Vanessa qui va me contacter. Donc, mais quand même, on va pouvoir se parler. Ok, d'accord. D'accord. Merci beaucoup. De rien, cher Vanessa. Donc, j'ai aussi une question. Bon, j'ai deux questions. Je salue tout le monde. Merci pour cette présentation. Je m'appelle Caroline Isaac. Ma première question, ça a à voir, bon, les deux ont à voir avec le stress. Donc, disons que je suis en train de vivre un stress chronique au travail. Est-ce que ce que tu as suggéré, là, faire du sport, tout ça, confiance en Dieu, et puis prendre ces suppléments alimentaires, tout ça, est-ce que ça va m'aider directement à me sentir moins stressée au travail malgré que le travail me cause le stress? Et puis, la deuxième question, disons que bon, j'ai une soeur qui souffre du psoriasis. Moi, je ne savais pas que c'était à cause du stress. Elle a vraiment eu beaucoup de stress dans sa vie. Donc, est-ce qu'en faisant toutes ces choses-là que tu nous as expliquées, les suppléments alimentaires, tout ça, les exercices, tout ça, est-ce que ça va la guérir aussi? Donc, ce sont mes deux questions. D'accord. Merci, Jean-Caroline. Numéro un, n'oublie pas qu'il y a déjà une bonne chose parce que tu as pu découvrir où se trouve ton champ de stress. Donc, c'est au travail. D'accord? Chaque jour, tu es dans le même champ de stress. Tu manges, tu fais ci, tu fais ça, tu mets en pratique les conseils que j'ai donnés, mais le champ est là. Il faut, il faut, il faut aller rattraper le bœuf par les cornes ou bien l'animal par les cornes. Maintenant, au travail, pourquoi c'est stressant? Qu'est-ce qui fait que c'est stressant? Est-ce que c'est avec un collègue de travail? Est-ce que c'est avec le supérieur, bien le principal? Qu'est-ce qui fait que c'est stressant? Est-ce que c'est trop demandé? Donc, si c'est trop demandé, disons, tu es la secrétaire. OK? Maintenant, le boss vient. OK, Caroline, tu fais ça. Tu n'as même pas encore terminé. Caroline, tu fais ça. Caroline, tu fais ça. Maintenant, tu as peur de dire au boss que j'ai suffisamment de choses entre mes mains, je n'ai pas encore terminé. Pouvez-vous m'attendre s'il vous plaît de terminer avec ça, sinon ça va me stresser. Donc, c'est comme si tu mets des mots. Tu mets des mots. Si c'est le travail, déjà, tu l'as identifié. Maintenant, va un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'il y a au travail qui me fait stresser? Est-ce que c'est le département dans lequel je travaille qui me fait stresser? Est-ce que c'est un ami à côté? Est-ce que c'est un collègue? Maintenant, il faut chercher. Puis après, tu ajoutes les conseils que je viens de donner. Par rapport à ta soeur, c'est comme si on a une vache qu'on a fait rentrer dans un jardin. Un jardin fleuri. Un jardin tout vert. Et puis, parce qu'on avait laissé la porte ouverte ou bien la barrière ouverte. Et le bœuf est entré ou bien la vache est entrée. Puis, la vache a mangé tout ce qui est vert dans le jardin ou presque tout. OK? Maintenant, qu'est-ce qu'on fait? est-ce que on va replanter ce que la vache a mangé ou bien on va mettre dehors la vache et on va fermer la clôture puis on replante? je pense que c'est la deuxième proposition qui est correcte. C'est la même chose. Si tu as un événement stressant ou des événements, des situations stressantes, maintenant, et le psoriasis, ça crée des problèmes. Ça veut dire que c'était quelque chose qui était là longtemps. Maintenant, c'est pas seulement ça. Et le psoriasis qui est là? il faut réparer. Donc, il faut mettre des choses, préparer des choses pour ce qui est à l'extérieur. Aussi, il faut voir l'intérieur. Tu comprends? Donc, il faut réparer le corps à tous les niveaux. Donc, si je comprends bien, c'est retirer la vache, disons, retirer la personne des situations de stress et aussi faire des réparations alimentaires. Donc, les deux choses. Et puis, il y a aussi, je n'ai pas parlé des plantes parce que je n'aime pas présenter des... Je ne donne pas des recettes de tisane pour plusieurs raisons parce que si la personne est stressée et a du psoriasis, donc, c'est sûr qu'il faut calmer le système immunitaire aussi par des plantes. Il faut aussi préparer des mélanges d'huiles essentielles pour calmer. Il faut nettoyer le sang. Il faut faire parce que ça crée d'autres problèmes. Tu comprends? Donc, il faut voir tout ça. Maintenant, je n'ai pas parlé de plantes. je n'ai pas parlé d'huiles essentielles parce que je n'en donne pas ordinairement dans mes présentations parce qu'en donnant des exemples de plantes d'huiles essentielles, telle plante peut avoir des interactions médicamenteuses avec tel médicament que la personne prend. Moi, je ne sais pas si la personne prend tel médicament. Je donne pour le plaisir de donner et puis ça fait des interactions et puis la personne devient plus malade. Donc, c'est pourquoi je n'en donne pas. S'il y a d'autres choses qu'ils doivent faire, je demande à la personne de me contacter. OK. Merci. De rien, Siste Caroline. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, j'étais très heureuse d'être avec vous pour la présentation de cet après-midi. Je dois vous dire que chaque mois, chaque dernier dimanche du mois, on a une présentation sur la santé. Et ça me fait toujours plaisir de faire des présentations sur la santé parce que ça peut sauver des vies. Ça peut aider quelqu'un à avoir une vie plus saine. Donc, et je suis contente aussi le fait que vous pouvez voir que le stress, la dépression, l'espace entre les deux est très minime. et si on essaie de trouver le champ du stress, on commence par tenir l'animal par les corps. Donc, je suis contente et je vous remercie très sincèrement. Donc, je ne sais pas si Frère Étienne a quelque chose à dire pour terminer. Oui, je voulais remercier beaucoup Marie-Betty pour sa présentation. Je voulais donc vous rappeler que cette vidéo sera enregistrée, elle a été enregistrée, donc elle sera disponible sur YouTube. Si vous voulez avoir le lien, je vais l'envoyer à Marie-Betty. N'hésitez pas à la contacter. Puis, elle va vous envoyer tous ces liens, toutes ces informations-là. Et donc, à nouveau, cette présentation a été sponsorisée par l'Église d'Aventus du septième jour au mouvement de réforme et donc, on espère que ça a été utile pour vous et on vous souhaite une excellente santé. Merci. Donc, merci à vous tous. Je vous donne rendez-vous au mois prochain pour une autre présentation. Bye, bye. Merci, bye, bye. Merci, bye. Merci, bye, bye. Merci, sois-tu, bye-bye, bonjour et bénir. Merci, sois-tu, 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 sois-tu. Merci. Bon, c'est Réginine, c'est content de te voir. Merci, sois-tu, Sous-tu, Sous-tu, Sous-tu,